Sous-titrage Société Radio-Canada Néné Chier de la pisse Chier de la pisse Je trouve que toutes ces toiles-là sont des belles représentations de ce que... Une face de dèche Une face pleine de dèche Si on a comme un pain en dèche pis ça, ben... La divinité de la dèche T'es un gars simple, Maxime Je peux t'appeler Maxime? Oui Est-ce que tu médites? Non Non, je ne m'hésite pas Non Quand l'éche-branille est-ce Qu'est-ce qu'il se passe? C'est pas supposé? Excuse-moi Ok, je te suis Ok Si t'avais un repas à manger 6, 6, 6 C'était quoi ta première job? J'ai été pizzaman dans un restaurant pizza Non Dans le sens c'était quoi ta première ta première job? J'ai jamais tué Bon, t'as fait partie des Pics-Bois et vous avez fait un nouveau show par mois pendant... Combien de temps ça a duré ça? Deux ans overall Au moins 15 mois genre? Plus que ça genre 21 je pense Ouais ouais Sur une échelle de 0 à 10 17 ans j'avais de la broude dans le toupette À quel point t'avais de la broude dans le toupette? De la broude Pourquoi j'aurais eu de la broude dans le toupette? C'était exigeant faire un show par mois Ça amène pas de la broude ça amène de la fatigue Je pense que c'est une expression qui veut dire que t'es fatiguée t'en as beaucoup De la broude dans le toupette c'est quoi que ça veut dire? Moi je t'ai vu répondre il me semble la broude dans le toupette De la broude Toi t'as dit de la broude Moi j'avais pas raison Moi je pensais que Moi je pensais que de la broude dans le toupette ça voulait dire quelqu'un qui se vante Mais j'avais pas raison De la broude dans le toupette c'est quelqu'un qui est occupé Saviez-vous ça vous autres? Ok Oui d'abord j'avais énormément de broude dans le toupette Pour vrai Tu disais que t'étais fatigué Oui Si tu pouvais passer un repas avec quelqu'un de décédé mettons n'importe qui dans le monde dans ta famille ce serait qui? Dans le monde ou dans ma famille? N'importe qui dans le monde dans ta famille ce serait qui? Attends là Mettons j'ai une cousine en Belgique c'est ça genre ta question? C'est quelqu'un de décédé Chris je sais pas mon ton personnage de Claude Chris c'est rendu une fierté nationale à la base comment t'es venu l'idée? Dans le temps d'Épique Bouin on faisait le personnage du jour j'ai ouvert le costumier puis là il y avait le costume de Claude je l'ai mis puis il est comme venu naturellement comme ça J'imagine aussi que ça avait c'était en lien avec la pâte à dents Non même pas Oui Oui Non Parce que notre commanditaire cette semaine Crest tu veux avoir une bonne haleine et un sourire de bébé compose le code promo il y a plein de soleil 15 Crest avec Claude Crest Non mais ça avait pas rapport avec ça T'es un homme t'es un homme full viril une belle mâchoire carré t'en impose Est-ce que toi ça a toujours été facile avec les femmes? Non Non Seigneur Non moi j'étais très 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 timide quand j'étais ado Est-ce que mettons t'aurais des conseils pour quelqu'un peut-être qui serait pas full bon avec les femmes C'est dur avec les Femmes 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 Une femme avec toi Il était gay comme un italien quand il a une femme et du vin Femmes une femme avec toi Il y a plein de soleil on se retrouve la semaine prochaine on n'aura jamais une invitée aussi incroyable que Maxi Gervais mais venez quand même ça va être C'est ça que j'ai qui C'est ça que j'ai